Pourquoi stresser pour finir ce contrôle ? Quand tu peux regarder une vidéo hilarante à la place. Quel est ce bruit ? Lana n'est jamais concentrée en cours. Quelqu'un connaît la réponse ? À part Madison. Toi, Lana ? Viens devant, Lana. Allez. Sois plus attentive, ok ? Je n'ai pas toute la journée. Mais je n'écoutais même pas. Pourquoi est-ce que les profs m'interrogent toujours ? Ok, prof. Passez-moi le feutre. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait des hiéroglyphes. Je sais. Il s'avère que si tu appuies fort, la pointe du feutre se bloquera. Oups. Donne-moi ça. Il fonctionnait il y a une seconde. Tu as fait quelque chose, Lana ? Il s'est juste cassé. Dommage, hein ? Tu as besoin d'un nouveau feutre. Mais aucun d'eux ne sont faits pour tableau blanc. Sauvé par la chance, pour cette fois. C'était facile. Je sais. Je suis un vrai génie. Monsieur Smith a l'air d'avoir passé une mauvaise nuit. Et quoi de mieux que de passer un diaporama à ses élèves quand on est fatigué ? Attendez. J'ai oublié le câble dans ma voiture. Je reviens dans cinq minutes. À attendre longtemps, n'aide pas les étudiants à rester plus sages, n'est-ce pas ? Allez, si t'attrapes ce M&M's, je te donne cinq euros. Oh oh, est-ce que ce truc vient d'allumer la photocopieuse ? Tu penses à ce que je pense ? Vite, imprime mon visage, imprime mon visage. Oh là là, c'est trop drôle. Ma tronche a l'air toute tordue. Hé, Monsieur Smith a laissé son ordinateur portable. On va lui faire une petite farce. Attention, amis professeurs. Des élèves qui s'ennuient peuvent être très créatifs. Bonjour, Monsieur Smith. Ça y est, j'ai le câble. J'ai juste à le brancher à mon ordinateur et nous pourrons voir ce diaporama. Hum, c'est bizarre. Pourquoi rien ne se passe sur mon écran ? C'est ma souris ? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce machin ? Je suis à deux doigts de balancer ce truc par la fenêtre. Attends une seconde. C'est un faux écran ? Vous vous êtes bien fait à voir, Monsieur Smith. J'admène que c'était très malin, les filles, mais vous allez avoir de gros problèmes. Je ne savais pas que tu aimais tant les sucreries. Mais trop ! Ça me rappelle un truc. Tu veux du chocolat ? Oh oui. Serait-ce le doux froissement ? Du papier de bonbon ? Vous ne savez pas lire les règles ? Euh, c'est que... Ok, très bien. Je sens encore le sucre. Je ne pense pas avoir autre chose. Allez, ça craint. Et vous ? De quoi vous parlez ? Bien. Si tu veux cacher tes bonbons, fais comme moi. Ce n'est pas un vrai collier. Est-ce qu'un vrai collier ferait cela ? Oh, t'es trop rusé. J'ai aussi des bracelets. Tiens, prends-en un. Qu'est-ce qu'il mijote encore ? Je vous ai à l'œil. Oui, elle n'y a vu que du feu. Team bonbons soudés coûte que coûte. Et j'étais en mode... Ha ! Donnez-moi ça. Passez-les-moi. Madison. Et le reste ? Comment font-ils pour toujours connaître ma cachette secrète ? Ravie de vous avoir connue, mes chers bonbons. Hum ! C'est trop nul. Tu te rends compte ? Heureusement pour les profs, les règles de classe ne s'appliquent pas toujours. Oh, mon préféré. Hum ! Je n'arrive pas à croire qu'il ait pris notre bonbon. Hein ? D'ailleurs, je devrais faire disparaître l'épreuve. Attends une minute. Je viens d'avoir une idée géniale. Madison, viens là. Une farce hilarante est en préparation. Oh, monsieur. Je ne comprends pas du tout la numéro 5. C'est vraiment dur, non ? Parfait. J'y vais. Et j'aurai besoin de ça. Pendant que le propre est distrait par Madison, je vais faire un trou dans le sac poubelle. Pour réussir cette farce, il faut faire une petite découpe à travers le fond du sac. On ne la voit même pas. Ha ! Mission accomplie. Psst ! C'est bon. Merci pour votre aide. De rien. Le mal est fait. C'est tout pour aujourd'hui. Le cours est fini. Dommage de ne pas pouvoir rester pour voir le spectacle. À plus tard. Il reste du chocolat là-dedans. Dis donc, j'ai tout mangé. Il ne reste que des emballages. Il ne me restera plus qu'à en confisquer davantage demain. Et direction la poubelle. Oh, elle est déjà pleine. Je vais la vider. J'ai vraiment beaucoup mangé. Non ! C'est comme s'il pleuvait des papiers de bonbons. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Ça lui apprendra à ne plus confisquer nos sucreries. Les filles, vous allez avoir de sérieux problèmes. Tu sais qu'ils ne sont pas autorisés dans la classe. Direction ton casier. Oh, Brian ? Tu n'as pas de téléphone. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Oh non, vous m'avez eu. Je reviens. Opération infiltration de téléphone en route. On dirait que la voie est libre. J'ai réussi à passer la porte. Hein ? Donc, comme je le disais, tu peux les rappeler plus tard. Je ne suis vraiment pas discret. Hé ! C'est une gourde de jus ? Je me demande si je pourrais juste... Oui ! Tu veux infiltrer ton téléphone ? Retire la coque. Et mets-la sur un grand sac plastique. Ensuite, détoure-la avec un feutre. Quand c'est fait, enlève la coque et découpe le plastique. Suis bien le trait. Pour garder les deux morceaux de plastique ensemble, plie un bout de papier sulfurisé sur le bord et appuie avec un fer à lisser. Ensuite, prends la tête de la gourde et retire le bout de plastique à l'intérieur. tourne-le sur le côté et dépose de la colle chaude dessus. Colle le morceau sur le plastique. Maintenant, cela ressemble à une gourde de jus. Remplis-la. Quand elle est pleine, revisse le bouchon. Remets ton téléphone dans sa coque et fais couler de la colle chaude dessus. Ensuite, colle la gourde sur la coque. Oh, pardon, madame. Brian ! Quoi ? C'est du jus, vous voyez ? Oh, ok, le jus, ça va. Super ! Bon, plus qu'à en faire une boulette. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Il vient de me faire passer un mot ? Oh, c'est un dessin ! Trop drôle ! Voudriez-vous bien nous montrer ce qu'il y a de si drôle ? Ce n'est rien, c'est... Tenez ! Voyons voir, on dirait une sorte d'illustration. C'est censé me représenter ? C'était même pas mon dessin. Oups, maintenant je me sens mal. Je peux peut-être faire quelque chose. Hé, ouais, ça devrait marcher. Un autre mot ? Non, hors de question. Je vous ai vu. Donnez-moi ce papier, maintenant. Voyons voir ce qu'il y a sur celui-ci. Oh, très bien, ça change tout. Quel bon élève vous êtes. Tenez. Hein, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne comprends pas. Psst, hé, utilise ta bouteille d'eau. Ok, bon ben, je vais essayer alors. C'est bon, j'ai versé un peu d'eau dessus. Et maintenant... Waouh, un message secret ! Trop cool ! Et tellement vrai aussi ! Faites comme ça ! On니까, on se sit Annie n'en a pas un rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada